... 26 mars, Chinon. Remettre toute sa confiance en une jeune fille pour une bande de soldats abattus, ce n'est pas rien. Mais pour cette jeune fille, se retrouver à la tête de l'armée de toute une nation, c'est bien autre chose. Nous étions gonflés d'orgueil quand nous avons entendu les héros du Dauphin déclarer Jeanne Lapucelle, chef de l'armée de France. Pour que Jeanne ait l'allure d'un général, le Dauphin lui a offert un cheval de bataille et une armure blanche. Jeanne m'a chargé d'aller chercher une ancienne épée sous l'autel d'une église. J'étais sceptique, et pourtant non seulement les hommes ont déterré un fer rouillé, mais nous avons découvert que cette épée avait appartenu à Charlemagne, le père de la France. Je ne douterai plus jamais de ses paroles. La fleur de lys se voyait encore sur la poignée. Jeanne a adopté la fleur de lys comme symbole qu'elle a fait représenter sur son étendard de bataille. Partout où Jeanne allait, son étendard la suivait. Il nous a accompagnés jusqu'à Orléans. La ville d'Orléans est l'une des plus belles villes de France, mais elle est assiégée par nos ennemis, l'Angleterre et la Bourgogne, et elle est sur le point de succomber. Cette guerre dure depuis 100 ans, avec de rares victoires françaises. Le peuple d'Orléans a besoin d'un sauveur. Ils auront Jeanne d'Arc. Je suis le duc d'Alençon, madame. Je serai fier de vous accompagner jusqu'à Orléans. OK. Bonne chance, Jeanne. Notre ville a besoin d'aide. Les Britanniques arrivent. Cet attroupement de Bourguignon ne nous arrêtera pas. 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 Oui. Oui, mais, je ne l'ai pas. Oui. Bienvenue à Blue Agenda, l'armée de France est sous vos ordres. Maintenant, en route pour Orléans. Nous devons prendre ces provisions avant les Britanniques. Nous devons prendre ces provisions avant les Britanniques. Jeanne, la pucelle est arrivée. Nous sommes sauvés. Sous-titrage Société Radio-Canada Les Britanniques détruisent nos tours. Vous devez sauver Orléans. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Jeanne a prédit qu'elle serait blessée à Orléans. Au point culminant de la bataille, un carreau d'arbalète l'a frappée, la faisant tomber de son cheval. Nous ne pouvions croire à notre malchance. Mais tandis que nous transportions Jeanne à l'écart du carnage, nous avions remporté la bataille, Orléans était libérée. Quand nous sommes entrés dans la ville, la population toute entière nous acclamait des fenêtres, sur les toits et dans les rues. Ils ont tiré des coups de canon dans la nuit et crié à tue-tête le surnom de Jeanne, la pucelle, la pucelle d'Orléans. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501